Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai changé ma housse de canapé. J'ai mis celle que j'ai achetée à Action. Bon, Marcus, il monte dessus. Au début, il ne savait pas s'il avait le droit de monter. Parce qu'il avait vu que ce n'était pas la même couleur. Il est malin, ce Marcus. Et puis, en fin de compte, il est monté quand même dessus. Bon, j'ai regardé si, avec ses petites paluches, il avait sali. Non, il n'a pas sali la housse. Il n'a pas sali la housse du canapé. Mais en tout cas, ça se lave super bien. Moi, je lave ça à 30 en machine. J'étends, ça se lave et ça sèche très vite. Donc, je peux changer régulièrement. Donc, jeudi, on a bien rigolé sur le live. Donc, merci à tous d'être venus pour bien se marrer. Hein, Tiffany ? On a bien rigolé. Véronique, elle a dit qu'on fait la paire tous les deux. C'est vrai. C'est vrai. Donc, si un jour, vous aimez que Tiffany, elle vient avec moi, là, derrière, là, devant le mur pour faire le retour de course, vous nous le dites. Hein, Tiffany ? Vous viendrez faire le retour de course, là ? Oui. Ouais, je crois, ouais. Elle m'embrouillerait. Bon, tu te dépêches un peu ? OK. Donc, aujourd'hui, on est le 25. C'est ça, Tiffany, elle a dit ? Oui. On est le 25, le 25 novembre. Donc, dans un mois, c'est Noël. Ça passe hyper vite. En plus, je n'ai pas fini encore mes cadeaux. J'en ai commandé sur Internet. Ça devra arriver dans la semaine. Et puis, j'ai d'autres petites bricoles à prendre. Donc, voilà, ils n'ont pas demandé une tonne. Ils n'ont pas demandé une tonne. Ils ont demandé le minimum, comme d'habitude. Donc, je ne veux pas me tracasser. Aujourd'hui, j'ai mis le pull. C'est un pull que Pamela m'avait acheté l'année dernière pour les fêtes de Noël. Il est très bien. Il est chaud et tout. J'ai mis un, comment dire, un petit polo. Parce que j'avais encore un petit peu la nuque qui me faisait une petite douleur. Ça, c'est l'humidité de l'extérieur. Ça, c'est mes accidents que j'ai eus dans les épaules et dans la clavicule. Donc, quand ça arrive, l'humidité comme ça, pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, pour faire ce vlog ce week-end, on vous fera des petites recettes. On vous fera des petites sorties. Pamela a demandé de faire une sortie. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui. C'est juste, juste. Une sortie d'où ? Une sortie à Cultura. Alors, on a les lunettes à l'écouter. Ben, oui. On a les lunettes. Je dois aller faire un petit saut à action. J'ai deux, trois bricoles à prendre. Deux, trois bricoles utiles que je n'ai pas achetées à, comment dire, à Leclerc. Parce que Leclerc, c'est trop cher. Donc, j'achète au moins cher. C'est surtout deux, trois bricoles, comme des lingettes, des color stops. Enfin, la marque des color stops. Non, ce n'est pas des color stops, mais c'est pareil. Des bricoles comme ça, que Leclerc, il taxe un peu. Donc, j'achète un peu moins cher ailleurs. Et puis, voilà, voilà, on fait les courses comme on peut. C'est un petit peu par-ci, un petit peu par-là, quoi. Là, on fait comme ça. Donc, voilà. Et tu peux me ramener un autre bouquin de la médiathèque ? Sur quoi ? Sur de la bouffe, comme l'autre fois. Ah oui, puis c'est... Sur de la pâtisserie. C'était bien, celui-là que tu m'avais amené, là. Il est très, très bien. Je ne sais pas, il faut regarder dans le livre s'il n'y a pas la tome 2. Ouais. Parce que là, c'était le tome 1 et la tome 2. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce petit vlog. Prenez bien surtout bien soin de vous. On a bien rigolé le jeudi. Mais c'est vrai que le jeudi, j'ai dépassé un petit peu. J'ai dépassé 5 minutes de plus. J'ai dépassé un peu de 5 minutes. Mais bon, voilà, on a bien ri. Je vous dirai pour la prochaine fois pour les pigeons. Parce qu'il y a plusieurs types de pigeons. C'est ça, il y a plusieurs types de pigeons. Ah bon, tu en connais combien, toi ? Pas grand-chose. Tu connais ceux qui volent, pour l'instant. Hein ? Tu connais ceux qui volent. Et puis les autres ? Bah, ceux qui font les... comment dire... Les bébés. Quoi ? Les pigeons. Quand on redit un truc, le mec, c'est un pigeon, quoi. Le mec, il y va, quoi. Ah, il fonce. Voilà. Ah ouais, il est téléguidé. Voilà. C'est un pigeon téléguidé. Le pigeon voyageur. Ah, un pigeon. Un pigeon voyageur. Ouais. Et puis, il y a un troisième pigeon. Non, il n'y a pas trois pigeons ? Bah, celui-là qui gobe tout. C'est le pigeon. Ah, c'est le pigeon qui gobe. D'accord. Et il ramasse. Voilà. Ah, d'accord. On lui dit un truc, et bah, il va faire le pigeon. Ah oui. Bah, il y a trois pigeons, alors, d'après mon mari. Bon, moi, je crois que j'en ai aussi trois. C'est peut-être les mêmes. Ah, peut-être. Voilà. On en reparlera, hein, des pigeons. Mais il y a les pigeons qui se mangent, hein. Mais moi, je ne mange pas du pigeon. Ah, non, 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 non. Je sais qu'il y a des pigeons d'élevage qui mangent. Et vous savez pourquoi ils ne sont pas durs, les pigeons ? Ils ne sont pas durs parce qu'ils ne volent pas. Tu vois ? Puisque c'est des pigeons d'élevage, ils ne volent pas. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit une fois. Donc, les pigeons qui ne volent pas, ils se mangent. Les pigeons qui volent, eh bien, ils se mangent. Ils se mangent. Non, ils ne se mangent pas. Qu'est-ce que je dis ? Les pigeons. Les pigeons. Attends. Tu es un fou, mais ça y est, tu commences. Mais attends. Les pigeons. Les pigeons qui se mangent, c'est les pigeons qui ne volent pas. Et les pigeons qui volent, eh bien, ils sont trop durs. Donc, ils ne se mangent pas. Enfin, c'est un truc comme ça. Je ne sais plus. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Donc, aujourd'hui, c'est le retour de course. Donc, j'attends Cléopâtre. Elle va revenir avec le Marcus. J'attends Cléopâtre. Bon, ils savent c'est qui Cléopâtre ? Ah bon ? Ah oui, 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 oui. Ils savent qui est-ce. Donc, tu sais quoi ? Nico et Pamela et dit hier. Oui, il y a devine-tête. Non, ce n'est pas devine-tête. C'est comment ? C'est qui est-ce de Star Wars ? Ah, je dis non. Ah non. Non. Vous venez de vous débarrasser de votre vide-tête. Là, moi, j'appelle ça vide-tête. Je ne sais pas comment. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Voilà, qui c'est ? Vous venez de vous débarrasser de qui c'est. Eh bien, il n'y a pas qui c'est quoi. Vous ne prenez pas un truc de Star Wars. Je ne suis pas d'accord parce que vous vous débarrassez un peu le plancher. Donc, vous videz le bordel. Non, non, non. Vous ne me rencombrez pas avec ces trucs-là. En plus, moi, quand je jouais ce jeu-là, il n'y a plus. Quand c'est qui ? Enfin, qui est-ce ? Eh bien, il n'y a plus personne. Bah oui, parce que moi, je supprime toutes les têtes et après, il n'y a plus personne. Après, je ne m'en refaisais plus. Après, eux, ils sont embrouillés. Ils me disent, on ne sait même pas c'est qui. Donc, ce n'est même pas la peine que je joue à ce jeu-là. Déjà, ils m'ont fait jouer une fois à ce truc-là. Ils n'ont rien compris qui c'était. Ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine à se jouer. Donc, Tiffany, elle vous fera voir dans ce petit blog, dans ce petit blog, qu'est-ce qu'elle met grosso modo sur Vinted. Et comme elle vous a dit, si vous êtes intéressés, vous nous envoyez un petit message. Et puis, comment elle avait dit ? Déjà, je dis, je ne m'en rappelle plus. Un message. Et si vous voulez prendre quelque chose qu'on vend sur Vinted. Mais, voilà, pas sérieux s'abstenir. Et puis, voilà. Donc, elle vous fera voir un peu qu'est-ce qu'elle vend sur Vinted. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Bonjour, bonjour, recoucou. Eh bien, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, hier, c'était le retour de course. Donc, l'après-midi, tout le monde est parti chercher leurs lunettes chez l'opticien. Donc, quand vous verrez, Tiffany, elle aura ses nouvelles lunettes. Apparemment, tu t'adaptes avec tes nouvelles lunettes ? Oui. Elles ne sont pas plus fortes que les autres ? Non. Non. Ils sont moins fortes. Mais peut-être un peu moins fortes. Ils sont moins. Oui. Il y a eu des très bons résultats. Donc, là, c'est un petit hall action. Vraiment tout petit. Donc, en une journée, on n'a pas le temps de tout faire. Non. Et puis, hier, on voulait filmer à action. C'était le bordel. C'était de la folie. Je me suis glissée comme une affiche entre deux rayons. Je me suis aplatée comme une merde. J'ai fait comme ça. J'ai glissé comme ça. Non, ce n'était pas possible. C'était pas possible. J'ai longé les murs. J'ai longé les murs. On a rasé. Oui. On a rasé les rayons. On l'estoublier. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Il faut y aller à l'ouverture. Je ne sais pas à quelle heure. Quand il n'y a personne. Mais il n'y a jamais personne. Le matin en général. Oui, peut-être. Mais la semaine. Peut-être la semaine. Voilà. Où on a été dans un action où il y a trop d'activités. Trop de monde. Il y a toujours du monde dans cette action-là. Il y en a partout. Tu ne peux pas aller dans un action. Je ne sais pas. Oui, peut-être. C'est comme Primark. Primark, c'est bien. Primark, il faut y aller dimanche matin. Dimanche matin. Il y a encore. À l'ouverture. À 10 heures. Il y a encore du monde. Peut-être. L'arrête. Les gens, ils te bousculent. Tu rentres la tête dans les rayons à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est pas agréable. Il faut y aller dimanche. Dimanche qu'ils n'ont pas un site internet Primark. Et ça ferait fureur. Ah, ça serait bien. Plus personne n'irait sur place. Ah, et il y en a qui se calmerait un peu. Oui. Voilà. Alors, on a racheté du sansodine. Comme ça, de chez Action. Je l'achète chez Action parce qu'il est moins cher. Et c'est le même. Attendez, voilà. Oui, c'est le même. Je vais vous ouvrir. Parce qu'il y en a deux différentes. Oui, il y en a un autre maintenant chez Action. Mais on s'est habitués à celui-ci. Il est très bien. Vous voyez ? Il est très, très bien pour les dents. Pour les gencives, tout ça. Sansodine, c'est très bien. Bon. J'utilise maintenant un peu moins régulier le dentifrice que j'avais acheté, le rouge, là. Signal. Le Signal. Le Maxway. Oui. Parce qu'il a tendance à hériter les gencives. Parce qu'il enlève vraiment les, comment dire, les... La plaque dentaire, elle peut vous mettre à vif la dandine de la dent. C'est-à-dire que votre gencive descend et vous êtes sur la dandine. Et là, quand vous mangez du chaud ou du froid, surtout le froid, ça aiguise. Donc, attention à ça. Donc, voilà, on a pris ça. J'ai repris des lingettes anti-décolorations. K2R, comme ça. Donc, ils sont très bien ceux-là. Voilà, j'ai repris un paquet comme ça. Il y en a combien là-dedans ? Dix. Dix lingettes. Je crois qu'il y en avait plus, moi. Ah non, il y en a que dix. Dix lingettes. Ensuite, ce que j'ai pris. Un petit portefeuille comme ça en cuir. Ça, ça peut être pour mon mari. Voilà. Vous pouvez mettre ici vos cartes bleues, vos cartes de réduc, des trucs comme ça. Ici, une pièce d'identité. Normalement, la nouvelle pièce d'identité devrait rentrer ici. Ouais, mais toi, tu peux pas. Enfin, toi, j'ai une ancienne. Pourquoi pas, papa et moi, une icône, elle est nouvelle. Voilà. Donc, ça rentrerait ici très, très bien. Voilà. Et puis, voilà, ici, vous pouvez mettre vos cartes de réduction, cartes de machin, tout. Et puis, ici, quelques petits bifetons. Des petits bifetons. Voilà. Donc, il est en cuir, hein. C'est pas de la gnognotte. C'est pas du plastoc. Voilà. On verra le temps que ça fait avec papa. Du cuir, ça ture mon pain. Ça va se tanner au fil du temps. Mais c'est pas de la gnognotte. Voilà. Je suis rigolée, moi. Ici, j'ai pris pour le Marcus des sacs amers. Enfin, des sacs amers. Des sacs à crottes. Des sacs à crottes. Ils sont parfumés. Ils sont parfumés. Non. Si. La salle. Bandonne. Ils sont parfumés, on dirait. Ah ouais. Ils sont parfumés à quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas marqué ? Non. Ah si, peut-être derrière. Alors regarde, c'est marqué en tout petit. Alors ? C'est pas marqué que c'est parfumé ? Mais ils sont parfumés. Ils sont parfumés, ceux-là. On dirait la lavande. Une petite odeur de lavande, peut-être. Une petite odeur de lavande. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu dedans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des parfumés. Ouais. En tout cas, c'est bien. Comme ça, au moins, c'est parfumé. Parce que quand même. Ça ne sent pas la rose. Ensuite, j'ai trouvé du sanitol. Désinfectant pour le linge. C'est ce que je mets, moi. Je désinfecte tout. Je n'utilise plus d'adoucissant. Ni de billes. Ni de billes dans la machine à laver. Donc, c'est pour ça que ma machine à laver, elle a plus de 10 ans. Ouais. Et puis, je la désinfecte. Je mets ça. Mais une fois par mois, je désinfecte ma machine à laver. Comme ça, elle n'a pas de résidus. Donc, voilà, élimine les bactéries, tout ça, sans odeur, impeccable. J'utilise ça. Moi, je demande qu'Action, ils mettent ça. Parce que ça coûte trop cher chez Leclerc. Carrefour aussi, c'est trop cher. Action, je prends ça. D'habitude, je prenais chez la marque Leclerc. Marc Repair. Marc Repair. Mais il avait augmenté. Il est presque équivalent du prix de là. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte d'ampoules, de trois ampoules, avant qu'on s'éclaire la bougie. Voilà, des ampoules comme ça. Pour mettre dans le couloir. Parce que vous avez des fois à cliquer et vous avez à vis. Et nous, c'était à vis. Il ne faut pas se tromper. Donc, il y en avait trois comme ça. Tiffany, elle vous mettra les prix. Ouais. Et puis, j'ai pris un contenant comme ça en verre. Il me fallait qu'il soit avec un caoutchouc, qu'il soit bien fermé hermétiquement. Donc, j'ai pris un truc comme ça. Par contre, le verre est très très fin. Ce n'est pas du verre très épais. Donc, ce n'est pas pour mettre quelque chose de chaud ni quoi que ce soit. Ça, c'est pour une préparation. Voilà. Donc, là, j'ai pris un contenant. C'est un contenant de combien ? 900 ml. Hein ? 900 ml. 900 ml. Moins d'un litre. Oui, moins d'un litre. Voilà. Donc, c'est ce qui me manquait à la maison. J'aurais pu prendre un bocal à la maison avec un contenant fermé comme ça. Mais c'était plus un contenant comme ça qu'il fallait. Ouais. Donc, voilà pour des petits achats vite faits de chez Action. Et puis, là, je vais me mettre au fourneau et je vais vous préparer des petits gâteaux à vous mettre sous la dent. Donc, je vais y aller. Alors, on va faire les petits sablés à la poudre d'amandes sans œufs. Donc, on va mettre de la farine, du sucre et du beurre. Est-ce que tu peux m'amener une cuillère ? Après, je vais malaxer avec mes mains. Je vais rajouter la poudre d'amandes. Et je vais y mettre mes mains. Voilà. Donc, ça donne ça. Tu vois ? Elle est un peu collante, c'est normal. Collante et un peu molle. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de farine. Fille-moi un petit peu de farine là-dessus. Je vais couper en deux parce que... Non, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux étaler. Tu crois que je peux étaler ? Bien sûr. D'accord. J'aurais dû doubler la mise. Enfin, la... Peut-être, mais si tu en prévois d'autres... Oui, je prévois de faire cette recette. Et puis après, on verra bien. On va mettre le plateau avec les petits biscuits. à 180 pendant 15 minutes à surveiller. Voilà les gâteaux. Alors, les premiers gâteaux. Une catastrophe. Le... C'est pas marrant. Pas marrant, toi. Une catastrophe. Le four, il a démarré au quart de tour. Donc, Tiffany, elle a dit oui, que je me suis trompée entre la recette des... T'as dit te trompeur d'une recette des cookies et... Non, non, non. Je me suis pas trompée. Comment dire ? Tu me dis que je me suis trompée entre une pâte à cookies. Oui. Et non, ça n'avait rien à voir. Avec des sablés. Or, je me suis pas plantée. Alors, t'avais pas regardé la température. Ben, non, parce que c'était marqué comme ça. Mais figure-toi que j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé une nouvelle recette comme ça à l'arrache sur Femmes Actuelles. Et c'était pas sur une... Un livre. Un livre de recettes. Ah, ben ça, c'est les recettes d'Internet. C'est pas toujours fiable. Voilà. Alors, moi, j'en ai tapé. Et avant que je prenne la photo... J'ai tapé... J'ai tapé dans mes biscuits. Voilà. Pour les goûter, au moins. Même s'ils sont un petit peu... Et pourtant, je te dis... Ils ont eu un coup de... Un coup de chaud, un coup de machin. Et pourtant, je te dis... Attends que je prenne la photo. Non, mais il fallait que je goûte. Ben, il y a pas de quoi ? Parce que moi, j'aime bien goûter. Ben, il y a eu Nico qui a goûté. Voilà. Pamela. Oui, oui, oui. Ton père, il s'est servi. Voilà, voilà. Et ils ont pas tourné de l'œil. Oui, mais le temps que je prenne la photo, je t'ai dit. Alors, ils ont le goût des tuiles aux amandes. Puisque ce sont des sablés aux amandes. Et bien sûr, quand il n'y a pas d'œuf, il peut y avoir une embrouille. Ouais. Je pense qu'avec un œuf, il serait mieux solide. Peut-être. Avec un œuf, j'aurais... Ouais, il aurait fallu... Je trouve la recette avec un œuf. Mais qui n'essaye pas, ne sait pas. C'est ça. Voilà. Donc, on se retrouve ensemble pour la recette des pâtes de fruits. Je voulais déjà la faire l'année dernière, mais je n'avais pas eu le temps. Donc, cette année, je vous propose dans le blog. Donc, pour les faire, il vous faudra de la compote fait maison. Donc, de la compote que vous faites tout simplement cuire des pommes avec un petit peu de sucre, un petit peu d'eau, un petit peu du citron. Et puis, vous mixez bien pour qu'elle soit bien, bien lisse. Donc, après, vous pouvez prendre de la compote industrielle. Mais il va falloir qu'elle soit non sucrée dans ce cas-là, en fait. Ensuite, il vous faudra un peu de jus de citron. Donc, l'équivalent d'un demi-jus de citron. Du sucre. Et un petit peu de sucre avec deux sachets de pectine mix. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais déjà mélanger mes deux sachets de pectine avec mon sucre. Merci. donc la pectine si vous voulez par là c'est important pour faire les pâtes de fruits c'est ce qui nous sert de gélifiant donc pas de pectine, pas de pâtes de fruits si vous voulez par là pour ceux qui voudront poser la question après si vous utilisez un fruit autre que la pomme il va falloir que vous achetiez dans ce cas là en plus des ingrédients que je vous ai présentés il vous faudra du sucre de glucose ça on en trouve facilement si vous voulez faire des pâtes de fruits avec d'autres saveurs que la pomme parce que la pomme elle contient déjà de la pectine donc pour gélifier plus mes deux petits sachets de pectine mon sucre et tout ça ça fonctionne très bien ça va très bien marcher voilà donc ce que je vais faire c'est qu'on va aller directement en cuisine puisque tout se fait chauffer en casserole alors on va démarrer pour les pâtes de fruits donc je vais déjà mettre toute ma compote ma compote de pomme ensuite je vais m'y remettre mon citron et mon sucre voilà je vais venir déjà mélanger tout ça ensemble voilà Voilà, donc je vais déjà faire chauffer ma préparation. A la première ébullition, il va falloir que je rajoute mon mélange pectine-sucre à l'intérieur et continuer à remuer jusqu'à ce que ma préparation soit d'une couleur orangée, qu'elle caramélise en fait. Et dès qu'elle sera prête, je pourrai couper le feu sous ma casserole et couler directement ça dans un plat que j'aurais mis avec du papier cuisson. Et je vous ferai voir ça juste après. Donc je commence. Et je vous ferai voir ça. Merci. 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 C'est pratique la maryse. Merci. 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 voilà ce que je vais faire maintenant je vais prendre un bol pour les mettre dedans et un autre bol pour mettre du sucre il faut du sucre cristal comme j'en ai pas j'ai pris du sucre en poule ça fera très bien l'affaire alors je vais venir découper bas des carrés ou des rectangles directement dans ma pâte qui a bien durci alors on va faire à l'oeil j'ai déjà découpé en deux comme ça voilà ici c'est clair et ici là voilà je vais venir détacher une bande déjà eh ben je vais découper tout simplement des petits rectangles dedans comme d'hab je coupe à l'oeil vous pouvez faire un plus ou moins grand c'est vous qui voyez nos petits cubes je les trempe dans du sucre je les envoie bien et voilà voyez c'est tout simple et là directement vous pouvez les manger et si vous voulez manger pas tout de suite par exemple bah vous pouvez les mettre dans un petit bocal en verre et ça se conserve très bien plusieurs semaines en fait comme des bonbons un petit coup de nappe ou est-ce que tu veux tu veux les tremper dans le sucre et puis moi je découpe ouais vas-y les trompes je te l'aimais directement dedans j'ai besoin de la place les faits pas trop trop gros non t'inquiète donc on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501